Une machine d'Élutèce ? C'est comme ça qu'il a dû rouvrir la faille. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça pour trouver une particule. Si elle fonctionnait. Répare-la. Bien sûr. Vous savez, je n'avais pas le mode d'emploi de la machine des Lutèce dans ma tour. Tu peux le faire. C'est ça. Elisabeth, tu en es capable. Ok. Ok, il y a forcément des informations quelque part. Et en moins de temps qu'il en faut pour le dire, Ryan m'avait fait expulser de mon propre restaurant pour leur filet à scorer. C'était une bonne affaire que j'avais là, vous pouvez me croire. J'aurais jamais dû parler de cette lumière à personne, ou de ces bâtiments que j'ai vus dans le ciel. Et puis surtout, j'aurais jamais dû parler de cette fille qui est apparue comme ça, un jour, avec sa robe bleue à l'ancienne. Ce sont des éléments. Le sodium, le titanium. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur les plans d'un... C'est un code. Le chiffre de Wigner, depuis l'hydrogène qui est le A jusqu'au fer, le 26e élément qui est le Z. Il te fallait toujours un codex. Le voilà. Ne jamais sous-estimer la faillibilité d'un égocentrique. On dirait qu'il essayait de réparer les pièces endommagées. Un tube cathodique... Un absorbeur de CO2... Et... Un refroidisseur. Je trouverais le tube cathodique dans un distributeur. Et on trouvera un absorbeur de CO2 dans le magasin de Batisphère. Beaucoup de modèles en ont. Un refroidisseur. Ça... Je me demande où en trouver dans un grand magasin. Bien au frais, avec hiver d'antan. C'est parfait. Il faut que je trouve ces pièces. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à réparer la technologie la plus sophistiquée jamais inventée. Elisabeth, tu t'es vue la réparer. Je sais que tu peux le faire. Si vous le dites, j'imagine qu'on ferait bien de trouver une sortie. Atlas, vous m'entendez ? J'ai besoin d'aide. De l'aide ? Je suppose que tu n'as pas encore réalisé le miracle promis. J'y travaille. Je vais avoir besoin du plasmide hiver d'antan. Tu devrais essayer l'endroit où ils essaient les Batisphères. D'après ce que j'ai compris, c'est grâce à cet hiver d'antan que leur batterie évite de s'enflammer au bout de cinq minutes à peine. Merci. Il n'y a vraiment pas de quoi. Mais c'est la dernière fois que je te viens en aide. La punition quand on touche aux machines de Souchong, c'est la mort. Même pour une jolie damoiselle. Alors c'est vous, Souchong ? Gardez vos munitions. Votre machine ne marche pas. Si ! Elle marche ! C'est du sabotage ! C'est de votre faute ! Mais j'ai bien l'intention de la réparer. Enfin, à moins que vous ne comptiez descendre ici pour vous en charger vous-même. Ce ne serait pas prudent pour moi de retourner au labo. Mais vous, vous pouvez faire ça. J'ai décrypté votre code, non ? Donnez-moi celui qui ouvre cette porte et on verra ce que votre création a dans le ventre. Un, deux, un, six. Votre date de naissance ? Taisez-vous ! Au travail ! Ne jamais sous-estimer la faillibilité d'un égocentrique. Oui, monsieur, c'est bien ça. Je représente les hauteurs d'Olympie. J'espère... Tu crois que tu peux m'ignorer comme ça ? La psychologie, la société... Personne n'aura jamais perdé des relations humaines, de la conversation ! Elle doit être propre pour aller... Je ne sais pas de forme de surveillance. Je ne bosse pas dans les insurances, moi. Je ne bosse pas dans les insurances, moi. Non, pas du tout, mon père. Je vais dans la tranquillité de ça. Je ne le trouve pas ! Mais je n'en ai pas l'État ! À l'État ! À l'État ! Des nouvelles chansons ? C'est trop personnel. Un peu comme des lettres d'amour. La deuxième drogue de guerre. Pour tous les femmes qui me sont restées fidèles. Un peu comme tout. Les poignées de porte, c'est l'ennemi. Là, cette machine. On y trouvera notre tube. Rien. Je vais... C'est très bien ! Tu es peu importe... C'est très bien. C'est très bien ! Ce ne sont jamais pas les opérations ! C'est très bien ! Voilà. Voilà. Il nous reste à trouver le plasmide d'hiver d'antan et un absorbeur de CO2. S'il y a des bâtisphères, il y a forcément des absorbeurs de CO2. Et pourquoi ça ? Si vous ne retirez pas le dioxyde de carbone des réserves d'air de votre sous-marin, vous étoufferez. C'était le côté positif de Rapture. De nouveaux livres à étudier. On cherche une bâtisphère long courrier où l'accumulation de CO2 limiterait la durée d'immersion. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tout va bien ? J'ai déjà vu tout ça se produire. Tout. Je savais tout ce qui allait se passer. Et maintenant ? Maintenant, c'est le noir complet. Tu as une bonne raison d'être ici. Une dette. Si c'est comme ça que tu veux l'appeler. Cet atlas. Il va falloir que je le tue. Parce que ce sera lui ou moi. Oui, peut-être. Je ne suis pas comme vous, Booker. Un héros de guerre. Je ne suis même plus moi. Plus de faille. Plus d'omniscience. Appelez ça comme vous voulez. Il me reste ce que j'ai appris dans les livres. Et quelques crochets. Le Mégaptère. Un engin vieux comme Hérod. C'est vraiment du bas de gamme. Il faut porter de l'oxygène et un masque. On n'y trouvera pas d'absorbeur. Ah, le Mako de 52. Classique. Mais c'est un tombeau. 28 personnes ont trouvé la mort en l'utilisant. Le dioxyde de carbone. Pourtant, on en vend toujours. Au moins, ils sont soldés. Là, le Stingray. Temps d'immersion 90 minutes. C'est ce qu'on cherche. Ils l'ont monté bien haut. Les mécanos ne l'ont pas hissé à la main. Il faut trouver les commandes. Les mécanos ne l'ont pas hissé à la main. Comme si la chaleur n'ont pas hissé à la main. Une loi contre la corruption, non mais... Mais pourquoi tu as un type pour venir m'expliquer comment faire mes besoins aussi ? Ce sera quoi après ? La loi martiale ? Ah ! Je suis en route. Vous entendez ce boucan ? Je crois que ce capteur est cassé. L'absence de toutes les blesses, vous entendez. C'est ça, la plus belle des vies. Je vous entends à parler dans mon billet. Je vous fais une chouette ! Ça ne sert à rien, je ne fais que l'air poussée. C'est comme ça que tu veux les mettre KO. Il ne faut pas qu'ils se voient venir. C'est comme un primitif cognitif. J'ai toujours mort ! La seule personne dont tu te caches, c'est de toi. Ne laissez pas ! Par cette fois ! J'ai pas de temps à perdre. Contrez-moi à ceux dont vous êtes capables ! Ah 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 ! Christophe ! Et cette éradication commence à l'intérieur, à l'intérieur de vous-même. Un gros Richard ? C'est comme ça qu'ils appellent un type qui a réussi ? Qui n'a reculé devant rien ? Qui s'est montré intransigeant ? C'est un vieux, mais ça va ! C'est un chien. N'espérez pas, qui êtes-vous joyeux ? Vous êtes quoi, un gamin capricieux ? Vous refusez de prêter votre poupée la plus moche, juste parce que c'est la vôtre ? Je vois bien ce que t'as à faire, mon... Ouais, les jambes dévisagent toujours quand j'arrive. Les jambes dévisagent toujours quand j'arrive. Vous étiez le pire des parasites. Toujours à prendre, sans jamais rien donner. Vous n'étiez qu'un gamin. Et alors ? Il ne faut pas... Vous nous étudiez ? Loin de là ! Un enfant star. Un enfant star, c'est pas bon. Je suis une star, moi. Vous êtes où ? Vos imperfections vous rattraperont dans des crises. Il faut vous en débarrasser, comme une humeur grandireuse, avant qu'il ne soit trop tard. Oui, sur mes premières chansons, je montais pas mal dans les aigus. Mais là, je travaille sur un nouveau projet. Je sais parfaitement comment pensent mes clients. Je rentre dans leur tête. Ils voient rien faire du tout. Vous ! Venez ici ! Parlez tout fort ! Ça ne sert à rien, je ne fais que l'air coupé. C'est comme ça que tu veux les bêtes au chaos ? Il faut pas qu'ils te voient venir. Il faut pas te laisser tirer comme ça. Où vous allez filer ? Tu veux pas te laisser t'en tirer comme ça ? Bon sang, je vais être en retard pour la réunion. T'invites une jeune fille à dîner ? T'invites un client à déjeuner ? Et tu lésines pas sur les cocktails ? T'entends bien, Phil ? Tu lésines pas ! Ils mangent dans la main ! Dans la main ! Ouais ! Vous voulez que je vous dise mon secret ? La personnalité ! Les gens m'aiment bien ! C'est comme ça ! C'est pas le genre qui s'achète ! C'est le tout ! Vous y en avez ! Radio Rapture, de la musique, pour les oreilles fines. Nous vous proposons maintenant une jolie petite surprise. Cette jeune fille, qui se fait appeler Miss Elizabeth, a été choisie parmi les milliers de candidats par le maestro en personne, Sander Cohen. Et quand Sander trouve un oiseau rare, on ne peut qu'approuver. Voici donc Miss Elizabeth. C'était toujours plus lent. Un peu comme si la chaleur abrutissait leur porte-monnaie. Je ne sais pas... Je ne mousse pas dans les insurances, moi. Non, pas du tout. Je vais dans ma tranquillité d'esprit. On ne peut pas juger un homme juste sur ses chiffres. Il faut aussi tenir compte de sa personnalité. Les deux Имées étaient sorties et les épaules qui sont compliquées. C'est une jolie chaune, qui sont fermées. Faut du bril. Vous voyez àplique, votre terre a réussi dans les insurances. Vous voyez comment tous ces petits hommes le regardent ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous allons devoir envisager d'autres moyens d'obtenir la carte Sous-titrage ST' 501 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 Parfait Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti se cacher avec les petites sœurs. Nos options pour obtenir la carte sont de plus en plus minces. Il faut prévenir Ryan que ça dégénère ici. Et vite. Cette saloperie d'Irlandais est en train de mettre sur pied une véritable armée. Je sais bien que mon avis n'intéresse personne, mais je veux vous le donner quand même. Il faut envoyer une équipe pour nettoyer la zone avant que ces sauvages viennent frapper à votre porte. Enfin bon, c'est vrai que je suis rien de plus qu'un guignol que... Eh, Sarf, c'est toi ? Sarf ? Qui est-vous ? Vous ne piquerez pas mes clients ? Je vous vois. Tendu ? Qu'est-ce que tu as fait ? Venez ! On va se tirer ! Ça ne fait pas rire, dites-nous ! On va se tirer ! Je sais bien, c'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Abortez-moi. Tout le monde sera content. Où est ce labo ? Fermez. Derrière chez Fink. Vous êtes futés. J'aurais dû m'y attendre. La Vox Populi. On a dû débarquer au beau milieu du siège. Alors les deux autres nous sont sûrement déjà dans l'usine, à chercher comment rejoindre la Première Dame. Tu n'as pas peur qu'on tombe nez à nez avec nous-mêmes ? Comment tu peux en être sûre ? Je s'en souviendrai. J'ai suivi vos conseils. Et vous m'avez bien aidé, mais je ne ferai pas de mal aux garçons. Je veux la mort de Fink et de Comstock, mais je refuse de faire payer l'enfant pour les agissements de son père. Vous nous avez mal compris. Nous ne voulons aucun mal à l'enfant. Et nous n'avons pas promis que ce serait vous qui détruiriez le monde de Comstock. Pour citer un grand homme ? Comme le dira un grand homme. J'atteindrai peut-être le sommet. Mais je crains de ne jamais voir la vallée plus bas. Mais alors il faut que je sacrifie ma... Non, à vous de choisir vos priorités. Le rôle que vous jouez. Ou la pièce elle-même. Quelqu'un approche. C'est encore une enfant. Vous devez faire d'elle une femme. Et qu'est-ce qui fait la différence entre une enfant et une femme ? Le sang. Le rôle que vous jouez. Ou la pièce elle-même. La forcer à tuer. Comment ? Ne lui laissez pas le choix. Et elle sera contrainte à faire son choix. La forcer à tuer. La forcer à tuer. Allez ! Allez ! Je vous ai entendu. Je vais suivre votre piste. Une lame dans votre abdomen. J'avais trouvé ce port. J'ai trouvé ce port. Qui a fait ça ? Je vais chercher à l'oeuvre. Je vais chercher à l'oeuvre. Je vais chercher à l'oeuvre. C'est parti ! 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 C'est parti !